T'as vu l'info ? Et ce matin Guy, vous voulez nous parler justice ? Oui, alors que ce soit clair, je n'ai aucune indulgence pour le gifleur de Manuel Valls, ni pour la violence. D'ailleurs, la citation définitive sur ce genre d'agissement est de l'auteur de science-fiction Isaac Asimov, c'était dans Fondation, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Fermez le banc. En revanche, il y a un point qui n'est pas assez expliqué, c'est l'extrême vitesse à laquelle le gifleur a été jugé et condamné, on le disait dans les titres, à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général. Manuel Valls a été giflé mardi après-midi et son gifleur a été condamné mercredi, jugé coupable de violence volontaire sans incapacité de travail avec préméditation. En fait, à l'issue de sa garde à vue, mercredi après-midi, le parquet de Saint-Brieuc a proposé cette peine au gifleur qu'il a accepté dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la procédure française de plaidé coupable, qui permet d'éviter un procès à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. La peine est ensuite, elle a été ensuite homologuée par un juge. Mais tout le monde ne connaît pas cette procédure expéditive. Du coup, je lis sur les réseaux sociaux où j'entends depuis 24 heures autour de moi l'éternelle rengaine du politique protégé, du deux poids deux mesures, de la vitesse à deux ou alors à 18 vitesses pour le coup. Ah bah t'as vu Monique, quand c'est vals, le coupable, il est condamné à moins de 24 heures. À un moment donné, c'est vraiment des pourris, des salauds, des privilégiés, c'est politique. Bon alors je prends l'accent du sud, j'aurais pu faire l'accent du sud. C'est en hommage à ma famille du sud, bien évidemment. Dans le Gard, toute ma famille est dans le Gard. Je peux aussi égrener pendant une heure les témoignages de celles et ceux pour qui simplement réussir à porter plainte. C'est le parcours du combattant. Je pense notamment quand on est victime d'une agression sexuelle pour les femmes. C'est pas toujours très simple d'aller au commissariat. Sans parler de celles et ceux qui patientent depuis six mois, un an, deux ans, pour que leurs agresseurs, qu'ils peuvent malheureusement parfois croiser dans la rue, soient jugés. Du coup, c'est eux les victimes qui sont condamnées à chanter. Alors c'est Dalida, l'original est de Rina Ketty pour les plus anciens. Car nous aussi nous avons des conflits de génération dans cette rédaction. Face à face. Rina Ketty en hologramme. Votre dicton du jour Guy. A la Saint-Marius, le tribunal, c'est pas toujours un terminus. Guy Birenbaum sur France Info, merci beaucoup.